... Bonsoir à tous. A la une de ce journal, que va-t-il se passer ce week-end dans le chaudron de la crise anglophone ? Les Nations Unies redoutent une escalade des tensions et la violence dans les principales villes du nord-ouest et sud-ouest, placées pratiquement en état d'urgence. Les partisans de la sécession anglophone et le gouvernement camerounais sont appelés à éviter l'affrontement et privilégier un véritable dialogue inclusif. Cette recommandation des Nations Unies peine à résonner sur le théâtre de la crise, là où le parti au pouvoir annonce une mobilisation de ses militants pour soutenir l'état unitaire et exprimer sa solidarité aux citoyens du nord-ouest et du sud-ouest. Cependant, cette initiative du RDP se passe mal dans l'esprit de certains camerounais partagés entre la velléité sécessionniste, la revendication fédéraliste et la préservation de l'intégrité et la cohésion nationale. Ce soir, un concert de voix camerounaise distille un parfum de paix, prêche l'évangile du dialogue. A l'approche du 1er octobre 2017, dans ce journal, vous saurez pourquoi cette date de la réunification est au centre de la crise sociopolitique anglophone. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévisions. Je vous le disais en titre, la radicalisation de la crise anglophone préoccupe l'organisation des Nations Unies. Son secrétaire général invite toutes les parties prenantes à éviter l'escalade des tensions et de violences. Lors du 1er octobre 2017, les Nations Unies recommandent au gouvernement camerounais d'emprunter la voie du dialogue avec les communautés anglophones. L'objectif est de traiter des causes profondes de la crise actuelle, mais également de promouvoir un cadre plus inclusif du dialogue, afin de préserver l'unité et la cohésion nationale. Face à la menace séparatiste, 72 heures de couvre-feu sont instaurées à partir de ce soir dans la région du sud-ouest. C'est une décision du gouverneur de cette région, Bernard Ocalabilaï, prévient les populations de l'interdiction de la circulation des mototaxis. À partir de ce soir jusqu'au lundi 2 octobre, la restriction des mouvements des populations appelait à garder leurs enfants chez eux, sans prêter une oreille attentive aux appels à manifestations sécessionnistes durant ce week-end. Des précisions avec Donald Anouzoua. Face aux velléités des partisans de la sécession du Cameroun, actifs depuis plus d'un an dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et qui annoncent des manifestations de grande ampleur relative à l'indépendance des deux régions anglophones du pays, le gouvernement, de manière prévisionnelle, a décidé de durcir le temps. Les instructions du chef de l'État au sujet du renforcement du dispositif sécuritaire dans la ville de Boya et les autres localités de la région du sud-ouest ont été rendues publiques par le gouverneur de cette région. Pour réduire à sa plus simple expression cette manifestation, qui viendrait moins de dix jours après celle qui avait fait plusieurs victimes en date du vendredi 22 septembre 2017, le président Paul Biya a ordonné le déploiement de l'armée sur toute l'étendue du territoire de la région du sud-ouest et l'instauration d'un couvre-feu entre 21h et 7h dès le vendredi 29 septembre et ce jusqu'au 2 octobre prochain. Et c'est dans la foulée de ces instructions du président de la République Paul Biya qu'interviennent les mesures prises par le gouverneur de la région du sud-ouest. Bernard Okali Abilaï annonce entre autres l'interdiction des mouvements de personnes et suspension du transport interurbain entre les villes et localités de la région, la fermeture des frontières terrestres et maritimes, la fermeture totale des bars, snacks et des boîtes de nuit, ainsi que l'interdiction des rassemblements de plus de 4 personnes dans les lieux publics. Cette disposition sécuritaire couvre aussi l'ensemble de la région du nord-ouest. Pour plus d'un observateur, cette batterie de mesures apparaît comme une contre-offensive qui vise les partisans de la sécession du Cameroun, qui projette proclamer l'indépendance des régions du sud-ouest et du nord-ouest le dimanche 1 octobre 2017. Je précise que les mêmes mesures de restriction des libertés et de couvre-feu sont instaurées dans la région du nord-ouest, selon un communiqué du gouverneur de cette région. Et le RDPC, le parti au pouvoir, compte faire entendre sa voix face à celle des sécessionnistes. Le parti au pouvoir qui appelle ses militants à une mobilisation citoyenne dans les artères des principales villes du Cameroun. Des militants du RDPC appelaient à se mobiliser à partir du 1er octobre 2017 pour marquer leur soutien à l'état unitaire, mais également exprimer leur solidarité aux citoyens du nord-ouest et du sud-ouest. Cependant, cette initiative du RDPC passe mal dans l'esprit de certains Camerounais qui se souviennent de ce meeting du RDPC qui avait tourné à une véritable escalade de tensions à Bamenda il y a quelques mois. Eric Marcel-Diomo, reportage. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais projette des meetings et des manifestations de soutien aux populations du nord-ouest et du sud-ouest. Des événements qui pourraient se tenir samedi, dimanche 1er ou lundi 2 octobre 2017. Il est question à travers ce rassemblement de barri, la voie à l'extrémisme et aux fanatiques. A Douala, la marche est prévue pour se dérouler le dimanche 1er octobre. Plusieurs autres capitales régionales se sont inscrites dans la même logique. Les interrogations persistent néanmoins sur ces marches du RDPC dans les régions anglophones, regard du caractère national de l'appel de Jacques Famundongou et du secrétaire général du comité central Jean Kutich, ce qui pourrait être perçu dans ces parties anglophones comme de la pure provocation, car on se souvient des dérapages qu'avait causé un meeting du RDPC projeté à Bamenda le 8 décembre 2016. L'événement autour duquel Jean Kutich, Philippe Moyan et d'autres devaient être des orateurs. C'était terminé en queue de poisson, projectiles, véhicules vandalisés, gaz lacrymogènes, tenue du RDPC incendiée et même des militants brûlés à divers degrés. De plus, les autorités administratives dans les deux régions anglophones ont proscrit toute manifestation et même tout rassemblement jusqu'au 2 octobre 2017. Le RDPC ira-t-il à l'encontre de ces prescriptions des autorités administratives ? Ou alors, il obtiendra une dérogation qui pourtant est refusée aux autres ? Voilà quelques interrogations. Pour célébrer cette date de la réunification, le 1er octobre, la deuxième personnalité de la République invite tous les parlementaires à le rejoindre dimanche 1er octobre 2017. C'est la place où se trouve le monument de la réunification à Yaoundé. Selon un communiqué de Niat Marcel Difendi, c'est une mobilisation du Parlement pour marquer leur attachement à l'unité nationale et exprimer leur solidarité envers les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il a choisi de briser le silence au regard de la situation qui prévaut dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le sultan, roi d'Ebamoun, s'exprime sur la crise anglophone en tant que patriarche et gardien des lieux où était selé le pacte de la réunification des deux Camerouns à Fumban. El-Hajj et Ibrahim Bombondiouya reprochent au pouvoir public d'avoir fermé la porte du dialogue. Il également dénonce le retard observé dans la mise en œuvre de la décentralisation, une situation qui, selon lui, a exacerbé les tensions et aggravé la crise sociopolitique anglophone. Le sultan, roi d'Ebamoun, craint que cet escalade de violence ne plonge le Cameroun dans une situation similaire à celle de la Libye qui vit un véritable chaos depuis l'assassinat de Mohamed Kadhafi. Notamment, le sultan, roi d'Ebamoun, exhorte les extrémistes anglophones à calmer leurs ardeurs en évoquant ce symbole héritage du pacte qui a été conclu à Fumban, qui, selon lui, est un véritable socle de l'unité nationale. Des précisions avec Étienne Pascal Azégué. Le sultan, roi d'Ebamoun, dit dans sa déclaration avoir fleuré certaines velléités dans la crise anglophone devenu aujourd'hui un grand problème aux conséquences imprévisibles pendant le festival culturel d'Ungoun en novembre 2016. Ibrahim Boumbounjoya dit que le thème choisi pour la 546e édition d'Ungoun et qui portait sur la paix et le développement était en réalité une interpellation commune qu'il lançait à l'endroit des Camerounais. Et c'est d'ailleurs cette paix qui est menacée aujourd'hui à travers des revendications formulées par certains fils et fils des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le sultan, roi d'Ebamoun, en tant que témoin de l'histoire de ce qui s'est passé à Fumban, où, comme il indique, le sort commun de tous les Camerounais, sans exception, a été scellé. C'est à Fumban que l'unification, l'unité et la pacification du Cameroun ont été conclues au prix d'engagement, de concessions et de sacrifices de tous nos aïeux. Par conséquent, le monarque d'Ebamoun recommande de tout faire pour sauvegarder, voire conserver jalousement cet héritage précieux. Il insiste que le Cameroun ne devrait être l'apanage des divisions qui pourraient aboutir à la destruction de son unité. En prenant, pour exemple, la situation actuelle en Libye, Ibrahim Bombondioia appelle à la prise de conscience de tous, même s'il dit ne pas condamner systématiquement les auteurs des revendications des régions anglophones, car, poursuit-il, lorsqu'on a choisi la démocratie comme système politique, on doit savoir qu'elles font partie de la panoplie des règles qui la régissent. Il martèle, pour finir son propos, que le dialogue, et rien que le dialogue, est seule à mesure de mettre un terme au problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. De nombreuses interrogations taraudent l'esprit des Camerounais. Pourquoi ce 1er octobre 2017 date de la réunification, de la célébration de la réunification du Cameroun ? Pourquoi cette date cristallise autant les tensions dans les régions anglophones ? Que s'est-il passé ce fameux 1er octobre 1961 ? Comment les Camerounais vivaient-ils avant cette date ? Ellement de réponse dans ce reportage de Farhal Bounia et Kate Diara. 1er octobre 1961 marque la date de rattachement du certain Cameroun à l'ex-Cameroun français. C'est la réunification. Elle va apporter des changements sur la structure de l'État, car on parle désormais de République fédérale du Cameroun. Le drapeau, vert ou jaune, avec deux étoiles jaunes, sur la bande verte. La superficie jadis évaluée à 750 000 km² va passer à 475 442 km² du fait du départ du Nord-Ouest Cameroun qui a voté pour son rattachement au Nigeria. Un chef d'État trône à la tête de la nation en la personne d'Amado Aïdjo qui aura pour vice-président Django Foncha. Pourtant, avant d'y arriver, les Camerounais vont passer par moules de revendications et même combats qui remontent au lendemain de la Seconde Guerre mondiale lorsque le pays est alors placé sous tutelle de l'ONU qui le délègue à la France et à l'Angleterre. En mai 1955, de violettes manifestations éclatent dans la partie française du pays entraînant des milliers de morts. L'UPC est accusé d'avoir organisé ses heurts et le gouvernement français de l'époque décide de l'interdire. C'est la naissance du maquis. Peu après, la loi cadre Gaston Defer crée l'État du Cameroun. André-Marie Bida est nommé chef d'État et premier ministre de ce gouvernement. Pierre Messmer, représentant du gouvernement français, tente d'être pourparler avec Rouben Oumiobe, mais ils échouent. Ce qui amène la France à chercher une voie d'indépendance sans l'UPC. André-Marie Bida n'est pas d'accord. Il refuse de les suivre. Le Cameroun français obtient son indépendance. Pendant ce temps, dans la partie anglaise du pays, en mai 1949, Emmanuel André crée le CNF, Cameroun National Federation, qui lutte pour l'autonomie et la séparation du Cameroun britannique de la fédération nigériane. Des dissidences naîtront au sein du parti pour créer le KNUC, le Cameroun United National Congress, avec un K à Cameroun, pour marquer leur désir de retrouver le Grand Cameroun du temps de l'Empire colonial allemand. Plus tard, les deux parties fusionnent et forment le KNC, qui gagnera les élections de 1953. En 1954, le Cameroun britannique se dote de sa propre administration et installe sa capitale à Bouillat. En 1958, Emmanuel André devient premier ministre du Cameroun britannique et en 1959, John Goufoncia prend la relève. Plus tard, pour résoudre leur problème d'indépendance et de réunification, un référendum est organisé, ce qui aboutit au départ du Norton Cameroun qui devient indépendant et rejoint le Nigeria le 1er juin 1961. Tandis que le 1er octobre de la même année, le Sorton Cameroun est rattaché à l'ex-Cameroun français. Alors qu'un concert de voix camerounaise distille un parfum de paix et prêche l'évangile du dialogue, l'absence du chef de l'État en 16 heures troubles suscite de vives critiques au sein du MRC. Le président national de ce parti, Maurice Camteau, reproche au chef de l'État son absence et sa mauvaise gestion de la crise. Il estime que le président de la République est à l'origine de l'aggravation, est à l'origine de la dégradation du climat sociopolitique dans les régions anglophones. Je vous propose d'écouter le professeur Maurice Camteau, président national du MRC. La gravité de la situation dans les deux régions concernées commandait que le président de la République ne fasse pas le déplacement de New York, où il n'a même pas évoqué le sujet, mais aille plutôt à la rencontre de ses compatriotes en colère. Il a préféré le voyage de New York contre toute logique politique. Par ce déplacement inopportun, il a marqué une fois de plus son désintérêt pour les préoccupations politiques de ses compatriotes. Son attitude renseigne à suffisance sur son sens de l'État et sa conception de la dévolution du pouvoir. En effet, dans un système démocratique, un élu politique ne saurait afficher du mépris et de l'arrogance vis-à-vis des électeurs, sauf à considérer qu'il tient son pouvoir de mécanisme capable de s'affranchir de l'expression de la volonté du peuple souverain. passe encore qu'il soit allé à New York contre toute logique. Tout dirigeant responsable aurait immédiatement interrompu son séjour à l'étranger pour revenir prendre personnellement en main la gestion de la crise. En effet, face à l'évolution périlleuse de la situation, le président de la République aurait dû marquer le coup en rentrant au Cameroun toutes affaires cessantes afin d'assumer ses responsabilités constitutionnelles. Malheureusement, il est officiellement porté disparu depuis son discours tenu devant une enceinte de l'ONU vide. Je vous le disais en titre, cette radicalisation de la crise anglophone inquiète l'organisation des Nations Unies. Son secrétaire général exhorte toutes les parties prenantes dans cette crise à s'abstenir de provoquer une escalade des tensions et la violence. Le 1er octobre 2017 date de la commémoration et célébration de la réunification du Cameroun. Les Nations Unies encouragent la mise en place d'un véritable dialogue inclusif entre le gouvernement camerounais et les communautés du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. L'objectif étant de traiter des causes profondes de la crise et trouver des solutions durables pour préserver la stabilité et l'unité du Cameroun. Mathilde Akkamazou et Julienne Berthe-Bissay. La montée des tensions dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest s'annonce redoutable pour la journée de dimanche 1er octobre 2017. Alors que plusieurs sécessionnistes ont déjà planifié la partition du Cameroun dans ces régions anglophones, le gouvernement invite tous les Camerounais à rester unis. C'est dans cette atmosphère de tension que l'Organisation des Nations Unies, au travers de son secrétaire général, prend position dans la crise anglophone. Antonio Guterres est sorti de sa réserve pour appeler toutes les parties au calme et au dialogue. Dans un communiqué rendu public jeudi 28 septembre 2017, il invite les autorités camerounaises à consentir leurs efforts pour résoudre les griefs de la communauté anglophone. Pour lui, toutes les parties devraient s'abstenir d'actes susceptibles de mener à une escalade des tensions et de la violence. Antonio Guterres est convaincu qu'un dialogue véritable et inclusif entre le gouvernement et les communautés des régions du Nord-Ouest et le Sud-Ouest est le meilleur moyen de préserver l'unité et la stabilité du Cameroun. Vous l'avez suivi, presque tous les acteurs politiques, notamment ceux de l'opposition, prêchent l'ouverture d'un dialogue inclusif entre le gouvernement et tous les acteurs politiques, la société civile, autorités religieuses traditionnelles, mais aussi les acteurs de la crise anglophone. Qu'est-ce qui justifie la demande de la mise en place d'une telle plateforme de dialogue ? Ellement de réponse avec Emmanuel Diob et Guy Zogo. Au moment où les appels au dialogue se multiplient pour la résolution de la crise anglophone, la notion de dialogue inclusif vient de faire son irruption dans le débat mis en avant par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres. Généralement, quand on arrive à évoquer la dimension inclusive, c'est parce qu'on a eu à constater qu'il y a non seulement des minorités, mais beaucoup plus des groupes marginalisés qui, à un moment donné, font l'objet d'une discrimination. Et en évoquant donc la dimension de l'inclusion, on voudrait donc, à un moment donné, arriver à une forme de mise en avant de la dimension de la solidarité pour que toutes les coûts sociales se sentent davantage partie prenante dans le processus de développement. rapporté au terrain politique, ce concept vise également à tenir compte de tous. Dans le domaine politique, au regard à un moment donné d'un ensemble de clivages politiques, au regard à un moment donné d'une forme de conflit parfois armé, on se retrouve davantage à penser qu'il va falloir identifier véritablement le problème qui arrive à diviser aussi bien les pouvoirs publics que d'autres mouvements qui arrivent à se constituer comme tels. et la dimension du dialogue politique inclusif vise davantage à tenir compte les différentes parties. Son objectif ambitionne donc de prendre en compte tous les groupes qui influent sur la marche du pays même s'ils sont minoritaires. La finalité c'est d'arriver à tenir compte à la fois des groupes minoritaires parfois mais sociologiquement important dans la mesure où ils peuvent arriver même à déstabiliser l'opinion publique et arriver à penser que le problème davantage ce sont des pouvoirs publics. Quant aux acteurs qui pourraient constituer les visages de ce dialogue inclusif les secteurs y afférents peuvent être si conscrits plus précis. Alors la dimension du dialogue inclusif fait appel davantage à trois indicateurs au moins. Le premier indicateur sont les acteurs à mobiliser le deuxième indicateur sont ici les missions de cette commission de ce comité et le troisième indicateur ici renvoie davantage ou à la finalité. Il ne restera alors qu'à définir les modalités du déroulement de ce dialogue inclusif. On aura donc ici aussi bien les acteurs de la société civile que les acteurs de ces différents mouvements qui soient de la diaspora ou alors installés sur le plan national. Faire appel également aussi bien aux intellectuels aux chefs traditionnels aux leaders religieux mais également à toute composante qui par rapport à son apport par rapport au regard même de la société par rapport à la nécessité d'une société qui se construit non pas sur la base de la diversité des tribus mais sur la base d'une super tribalité qui aurait donc maintenant pour conséquence de construire l'état-nation l'état Cameroun. Autant dire que l'organisation des Nations Unies vient de prescrire au Cameroun une véritable ordonnance pour soigner la crise anglophone. Une insécurité galopante règne dans le département du Noun. Une peur bleue entre les populations résidentes à Fumban. Elles sont victimes d'agressions, de braquages à main, armées et de nombreux vols à ciel ouvert. Les autorités administratives promettent et envisagent des mesures fortes pour éradiquer ce fléau. Mama Souffard, Dallas Cana et Jean-Paul Chougnat. Les maîtres de sang froid du proviseur Charles Etoundi au quartier Kouga Lycée et du boutiquier Nguifouet Hippolyte au quartier Kouga Dallas font régner une six cause d'insécurité dans la ville de Fumban et partant dans tout le département du Noun. A ces cas effroyables s'ajoute cette liste de victimes énumérées sur ce communiqué du sultan de Bamoun levant tout équivoque sur les attaques criminels de Fumban. Dans cette sortie, la plus haute autorité traditionnelle du Noun reconnaît que la grande criminalité et le grand banditisme ont pris des proportions inquiétantes. Tenez par exemple pour un simple témoignage sur le défunt proviseur, cette dame éprouve une peur bleue de parler à visage découvert. C'est un père pacifique, un père qui était plus que compréhensif parce que sa capacité de compréhension qu'il avait, moi, sa place, je n'aurais pas pu supporter. Sur cette situation prédominante, le sous-préfet de Fumban, dans son adresse à la famille éducative, appelle chacun à un examen de conscience. Il y a des gens ici qui, de par leur comportement, n'est-ce pas, ont créé les conditions de ce qui s'est passé. Chacun, jusqu'au membre, n'est-ce pas, de la famille du défunt proviseur, doit pouvoir faire son introspection. Est-ce que quelque part, par mon comportement, je n'ai pas facilité quand même l'infraction qui a été commise là, c'est-à-dire le meurtre ou l'assassinat du proviseur ? Pour cet homme, l'heure est grave. Les autorités administratives doivent sévir. Les autorités devraient vraiment frapper du poing sur la table et déjusquer tous ces gens-là qui créent vraiment du désordre et de l'insécurité. Face à cette interpellation, le sous-préfet de Foumane promet un redéploiement du dispositif sécuritaire et les comités de vigilance dans les quartiers. Je tiens, n'est-ce pas, à rassurer les populations de la ville de Foumane que toutes les mesures, tout, n'est-ce pas, sera mis à neuf, n'est-ce pas, pour assurer au mieux la sécurité. Et je crois que le prochain jour de l'écoutrement, nous allons passer à la vitesse supérieure pour mettre hors d'état de nuit, n'est-ce pas, ces normes sans froid ni moi, n'est-ce pas, qui mettent en mal la sécurité des visibles citoyennes, n'est-ce pas, de la vue de Foumane. Au cours de son passage au lycée bilingue de Kunga où le proviseur et Tunji a été assassiné, le sous-préfet appelle à une franche collaboration de la population pour éradiquer l'insécurité ambiante. Les autorités en charge, n'est-ce pas, de la sécurité du maintien de l'autre ne sont pas des magiciens. Si vous ne donnez pas le renseignement, si vous ne donnez pas l'information, ils ne pourront pas assurer avec efficacité votre sécurité. Et sur les éventuelles peurs et craintes du nouveau proviseur qui sera affecté au lycée du lycée de Foumane, l'autorité administrative rassure. Le tenant, n'est-ce pas, dit, il a n'est-ce pas que tout cela mais un impossible pour qu'ils se sentent en sécurité et qu'ils puissent désécuter et qu'ils puissent accomplir au mieux ces missions. L'autorité administrative a donc dit la détermination des pouvoirs publics à tordre le coup à la grande criminalité et au grand banditisme. Mais les populations veulent voir le plus vite possible des opérations coups de point pour dénicher les malfaiteurs en vue de ramener la paix et la sérénité dans la cité des Beaux-Arts. C'est un signal d'alerte en milieu scolaire. Une quarantaine d'anomalies ont été détectées chez des élèves et enseignants au cours d'une campagne de dépistage des maladies cardiovasculaires. La société camerounaise de cardiologie a profité pour sensibiliser la communauté éducative sur les mesures de prévention contre les maladies du cœur. Reportage Marcelin Gransop. 1889 personnes examinées dont 98 adultes et 1791 élèves. La campagne de dépistage des maladies cardiovasculaires organisée à l'école publique d'Ongousso a drainé du beau monde. Nous avons examiné 98 adultes parmi lesquels nous avons diagnostiqué 19 cas d'hypertension et sur les 19 cas d'hypertension il y a 11 cas qui ne se savaient pas hyper tendus. Donc c'est des personnes qui sont juste venus pour vérifier la tension comme ça et on a trouvé qu'elle est élevée. Voilà, nous les avons immédiatement orientés vers les cardiologues des chôpitaux publics. Un jeu qui valait la chandelle pour la société camerounaise de cardiologie. Pas de situation désespérée chez les personnes dépistées mais des anomalies qui méritent plus d'attention pour parer à toute éventualité. Nous ne pouvions pas voir tous les enfants. Nous avons commencé non pas les plus petits parce que c'est surtout chez les plus petits que la probabilité de trouver une anomalie est élevée. Donc c'était surtout 888 filles et 903 garçons. Parmi eux nous avons suspecté à l'auscultation avec le stéthoscope 39 cas d'anomalies. Ce qui fait que ces 39 enfants ont bénéficié gratuitement des échographies et nous avons trouvé 9 cas d'anomalies. Pour la plupart c'est des malformations congénitales donc ces enfants sont nés avec ces anomalies. Mais ce ne sont pas encore des anomalies très graves qui nécessitent par exemple la chirurgie cardiaque. C'est encore très petit donc nous avons conseillé que les parents les amènent à la consultation pour un suivi. Je protège mon coeur ma famille aussi. Tel est le thème de ces 5ème journée du coeur. Occasion pour la société camerounaise de cardiologie appuyée par le gouvernement et ses partenaires de lancer un appel à une prise de conscience collective par rapport au danger que représentent les maladies cardiovasculaires et la nécessité de se faire dépister pendant qu'il est encore temps. Il faut aller tout seul déjà dans un centre de santé même dans une pharmacie pour se faire mesurer la pression intérieure. Il faut aussi aller vérifier sa glycémie ça ne coûte pas cher donc ça veut dire qu'avec 1000 francs on peut vérifier son état de santé. Il faut aussi bien faire attention aux tout petits aux enfants. Dès qu'ils se plaignent un peu là il ne faut pas attendre. S'ils ont l'angine de gorge il faut soigner avec les antibiotiques. S'ils disent j'ai mal à la poitrine ou bien je suis un peu essoufflé il faut les amener chez le cardiologue. Comme il est de tradition Eneo accompagne la société camerounaise de cardiologie dans sa croisade contre les maladies cardiovasculaires. Preuve s'il en est encore besoin que Eneo a du coeur pour les Camerounais. Ce n'est pas un secret Eneo tout en veillant à la continuité de services dans le cadre de la fourniture de l'énergie électrique participe comme toute bonne société citoyenne au développement de la santé de notre aimable clientèle parmi lesquels aujourd'hui les enfants de l'école publique d'Onguso. Au nom du ministre de la santé publique le secrétaire d'état Alim Ayatou a salué l'initiative de la société camerounaise de cardiologie avant d'inviter les populations à surveiller constamment leur coeur. Ainsi l'on pourrait barrer avec efficacité la voie aux maladies cardiovasculaires devenues un véritable problème de santé publique au Cameroun. Quelques notes en sport la confédération africaine de football accorde une attention particulière au respect du cahier des charges de la Cannes 2019 prévu au Cameroun et son comité exécutif compte se montrer intransigeant à l'égard du pays organisateur de cette compétition. C'est en tout cas ce que révèle le président du comité de normalisation de la FECA foot au cours d'une réunion avec le gouvernement camerounais notamment le ministre des sports le président du comité de normalisation maître dieudonné à pied a nommé un nouveau secrétaire général Martin Etonguet pour piloter l'appareil administratif de la FECA foot. Il y a un public et reportage dans ce journal l'union camerounaise de Brasserie a procédé à la retrocession d'un forage aux populations résidentes en Banga dans le département du Mungo Reportage De l'eau enfin de l'eau saine et potable c'est en ces mots que se résume la joie des populations du quartier 1 de l'arrondissement de Banga dans le département du Mungo Ce forage donc gracieux de l'union camerounaise de Brasserie met ainsi fin à des années de calvaire pour avoir accès à l'eau potable pour quelques usages que ce soit Merci à la société Brassicole UCB qui donne le don la vie car les populations de ce village du village Banga Ballon du quartier 1 ont beaucoup souffert par ce manque d'eau potable Une citerne de 3 000 litres d'une capacité de pompage de 6 mètres cubes par heure extériorisée par deux robinets à débit normal avec en bonus un groupe électrogène pour permettre aux populations de se ravitailler même en cas de coupure d'électricité voilà la constitution de ce joyau tant attendu dans cette localité un véritable coup de pouce pour les populations saluées par les autorités traditionnelles et administratives représentées par le sous-préfet Ce coup de souffle qu'apporte UCB à travers également la marque Madiba pour apporter la vie au quartier 1 et de manière générale à la ville de Banga et quelque chose à saluer et à saluer à sa juste valeur nous voulons dire sincèrement merci tout particulièrement au PDG papa Kadji de Foto et à UCB c'est pour nous un moment de saluer l'effort de cette société privée mais qui dépasse les limites même de ses actions pour aller faire un peu plus même du volontariat et l'action qui n'a pas de retour en termes même de francs mais juste pour soutenir l'être humain Après la cérémonie de rétrocession et les différents discours qui ont suivi les populations nous demandent pour qu'une seule chose profiter de l'offrage que la société que la société aille en avant que la population sache aussi en fait bon usage et qui par ma voix trouverait des efforts des moyens par lesquels il y aura un peu de sécurité pour que le don à nous offert puisse mettre long parce que nous sortons comme ça d'une longue période à plus de trois ans comme on ne coule pas dans le quartier et principalement dans la ville de Banga en train de parler à un problème à un problème fondamental c'est-à-dire l'eau qui dit merci en demande davantage donc la population de Banga demande davantage Un grand merci à les sociétés Kaji de nous offrir notre précieux forage naturel et ici au nom de la population du quartier et de Banga nous vous disons grand merci que votre lendemain soit meilleur que Dieu vous protège et c'est toujours avec la même détermination que l'union camerounaise de brasserie même des actions sociales de qualité pour davantage améliorer le quotidien des populations sur toutes les tendues du territoire national d'abord dans la ville de Douala précisément en 2016 dans le troisième arrondissement en Doximbi et ensuite ici en Banga au quartier 1 et comme nous le savons tous nous c'est la vie une vie de qualité assurée par l'union camerounaise de brasserie Mesdames, Messieurs c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi ne manquez pas vos deux rendez-vous ce soir d'abord tendance économique édition spéciale réalisée lors du comité intergouvernemental d'experts de l'Afrique centrale réunie à Douala sur initiative de la commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et ensuite Horizon Sport émission présentée par Hervé Kemnier bonne soirée sur Equinox télévision